La route du littoral, un jour d'alerte orange cyclonique à La Réunion. Très peu d'usagers si hasardent, car ce dimanche matin, jusqu'à 3 mètres de houle défèrent le côté mer. Conséquence pour les automobilistes de temps à autre, problème de visibilité, freinage dangereux pour éviter le pire. Avant de l'emprunter, certains appréhendent un peu, mais n'ont pas le choix. Stéphanie rentre chez elle dans l'ouest. Je regarde les vagues, je ne sais pas, je vais voir, mais je préfère la vague que le cas. Je vais vous sur mon auto, je n'ai pas peur, je viens de l'aéroport. Non, ça va, je n'ai pas peur, je m'y espère. Je rentre à mon cas, je finis mon travail, il est bon. Mais la prudence est de rigueur, car d'ici lundi, au plus fort du cyclone Mnati, Météo France annonce une forte houle comparable à celle de Batiraï. Et c'est possible dès ce dimanche soir et probablement la journée de demain. Raison pour laquelle la CRGT envisage une fermeture des voies, côté mer lundi. Mais une fermeture totale n'est pas exclue dès cette nuit. D'ici là, aux bars à choix, les plus téméraires sont au rendez-vous, comme Sabine et Olivier, venus apprécier et immortaliser le spectacle. C'est parfait, très beau. Rien à dire face à la nature qui est plus forte que nous. Je pense que ce sera plus fort que Batiraï. Je pense. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Vu l'intensité des vents, on n'avait pas connu ça avant Batiraï. Et je pense que là, je pense que ça va nous frapper fort si ça nous frappe dessus. Il vaut mieux se mettre à l'abri. C'est ce que je vais faire dans un instant. Bon, généralement, les rayonnais aiment bien venir au bord de la mer, regarder, prendre du vent, parce que finalement, on n'a pas peur du cyclone. Donc, c'est un beau spectacle. En tout cas, quand ça commence, après, voilà, il ne faut pas que ça devienne violent non plus. Des vagues jusqu'à 9 mètres sont attendues ici, au plus fort du phénomène, entre ce soir et demain.